Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le dernier résumé de cette Vuelta 2020, résumé de l'étape 18 qui sera la dernière étape dans cette Vuelta 2020. Donc une étape qui reliait l'Hippodromo de la Zarzueta à la capitale de l'Espagne, c'est à dire Madrid. C'est un peu comme sur le Tour de France avec l'arrivée aux Champs-Elysées, c'est l'arrivée mythique à Madrid qui a été choisie pour ce parcours avec 139,6 km au programme. Le profil auquel les coureurs étaient confrontés aujourd'hui le voici, donc une étape assez classique. La seule différence avec Paris-Champs-Elysées c'est que à la dernière étape du Tour d'Espagne on peut avoir une échappée, et c'était le cas aujourd'hui, une échappée de moins d'une dizaine de coureurs a pris les devants pour aller tout simplement essayer d'aller chercher cette victoire d'étape. Bien sûr les équipes de sprinteurs ont roulé toute la journée pour verrouiller et finalement le peloton est revenu sur les échappées, mais seulement à 7 km de l'arrivée, donc ils ont fait une belle résistance pour les derniers et on a assisté donc à un sprint massif dans la capitale à Madrid. On a retrouvé dans le sprint massif les trains des plus grands sprinteurs, la Dessoning Quick-Step de Sam Bennett, les Boras de Pascal Ackerman ou encore les Mikkelton de John Smith. Et c'est finalement la victoire qui s'est jouée entre Sam Bennett et Pascal Ackerman qui étaient les gros favoris du jour, et la balance a penché pour quelques centimètres pour Pascal Ackerman. Ackerman, donc le classement de cette dernière étape, Pascal Ackerman l'allemand remporte une victoire d'étape à Madrid, victoire d'étape prestigieuse, devant Sam Bennett l'irlandais et devant l'allemand Max Cantor pour la Sunweb. Jasper Philippsen le belge fait 4ème, Yasha Suterlin fait 5 pour la Sunweb, Emmanuel Morin, premier français, 6ème pour la Cofidis, Yonze van Reisbourg le sud-africain 7ème, Lorenzo Manzin fait 8ème, Robert Stannard fait 9ème, et Aberra Soury fait 10ème pour la Caja Rural. Donc voilà ici le top 10 de cette étape. C'est donc Primoz Roglic qui remporte cette Vuelta, maillot rouge jusqu'à la fin pour 24 secondes sur Carapaz. Pour un peu détailler ce top 10, Huck Carty fait 3, Dan Martin fait 4, Henrik Ma 5, Wout Poul 6, 7ème David et Delacruz, 8ème et premier français David Godu, 9ème l'Autrichien Félix Groschartner, 10ème à l'air Androval Verde. Le maillot vert est également remporté par le Stoven Primoz Roglic devant Carapaz. On peut voir qu'on a eu tellement d'étapes de montagne que les sprinters n'ont pas pu se disputer ce maillot vert. C'est souvent le cas sur la Vuelta. Le meilleur grimpeur c'est le français Guillaume Martin qui remporte ce classement devant Tim Vélens ou encore Richard Carapaz. Le meilleur jeune c'est Henrik Maas devant David Godu et Alexander Vlazov. La meilleure équipe c'est la Movistar devant la Jumbo ou encore Astana. Movistar qui a eu les coureurs qui ont été les plus réguliers, Henrik Maas, Alerandro Valverde ou encore Marc Solaire. Et le plus combatif de cette Vuelta, il a été élu, c'est le coureur français de la De Sonning Quickstep, Rémi Cavagna. Donc voilà, ça a été un plaisir de suivre la Vuelta à vos côtés sur ma chaîne YouTube. On fera la même chose l'année prochaine. On fera le triplé, Tour de France, Tour d'Italie, Vuelta. On espère qu'il y aura du public sur le bord des routes et qu'il y aura moins de contraintes. En tout cas c'était avec plaisir qu'on a suivi cette saison de cyclisme qui va quasiment se terminer avec cette Vuelta. Il n'y a quasiment plus de course cyclisme. Donc je vous dis à l'année prochaine pour le cyclisme et je vous dis à très bientôt pour des vidéos football, notamment Ligue des Nations. Ça arrive en force. Puis toutes les autres vidéos, tous les autres contenus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube seront disponibles très bientôt. C'est-à-dire musique avec DJ Tzeli et encore plein d'autres vidéos franchement du sport. Il y en a plein. Donc on va se régaler encore. Donc n'hésitez pas à rester abonné. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça arrive fort la team. Allez, ciao !